Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va parler encore KVK, fake news, méga fake news de ouf On va parler rallye, on va parler mort Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, on est de plus en plus nombreux C'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous pouvez le trouver aussi juste à votre droite sur l'overlay Et juste en dessous vous avez cliqué ici pour vous abonner à la chaîne Il n'y a pas plus simple, vous y retrouvez tous les screens que vous voyez dans mes vidéos Et bien plus encore les amis On va donc commencer, avant d'attaquer et d'aller voir la roue, parce qu'il y a la roue de Sheok C'est magnifique Par cette petite fake news magnifique Corrière également qui est tombée Elle a bien fonctionné, beaucoup l'ont cru, je ne sais pas qui l'a sortie Mais regardez, il s'agit de ce screen, vous l'avez peut-être vu circuler partout C'est un screen qui fait semblant, il y a le 18 juillet, 8h AM, ça vient du Twitter Rise of Kingdom Les gouverneurs, on peut croire que c'est le Twitter Rise of Kingdom Et ça nous informe que le prochain plus que des gemmes sera le dernier Et ils espèrent nous voir sur le champ de bataille, etc. Donc cette info, MTG, c'est Mourza Gemmes, c'est pour le plus que des gemmes Donc on attend qu'il n'ait toujours pas tombé, qu'il ne tombe toujours pas, peut-être demain, peut-être samedi Normalement c'est le samedi, donc peut-être samedi ou dimanche Est-ce que c'est le samedi ou le dimanche, ça doit être ça Donc peut-être ce samedi là, on va bien voir Mais voilà, ce screen a circulé très très vite Et beaucoup se sont posé la question Alors certains d'entre vous ont contacté le support VIP D'autres ont simplement été vérifiés Il suffisait d'aller sur le Twitter officiel Et voir que ce screen n'existe pas C'est une pure invention Et regardez, certains ont contacté le support VIP Et donc on a une réponse officielle Qui dit que ça ne vient pas d'eux, le support VIP répond Ça ne vient tout simplement pas d'eux Et pour avoir les vraies infos officielles Il suffit d'aller voir sur leur page officielle Comme je viens de vous le dire, il n'y a pas plus simple Donc quand vous avez ce genre de screen, c'est super simple Vous allez sur le Facebook officiel ou sur le Discord officiel S'il n'y a pas l'info qui est indiquée C'est que c'est du méga fake Comme là, évidemment plus que des j'aime est toujours là Il n'y a pas eu d'info comme quoi le prochain serait le dernier Et j'espère qu'on l'aura très prochainement Et ce genre de screen arrive Car on l'attend tous Et là ça traîne, ça fait plus de temps que d'habitude Passons à présent les amis aux events Qui viennent de Pop Et il y a bien évidemment la balade de Yan Qui a Pop déjà hier Mais surtout, surtout On a la roue de la chance Avec Sheok Alors évidemment, si vous êtes chaud et que vous ne voulez pas de Sheok Vous pouvez aller chercher le roi du chocolat Zian Yu, Guillaume Ier ou Takeda Shingen Zian Yu, ça peut être un bon choix Si la cavalerie vous intéresse Il y a un très bon commandant Le roi du chocolat Sheok étant un commandant infanterie Et d'ailleurs, regardez C'est bien la première fois que je vois Moi, peut-être ça arrive Et je ne l'avais pas constaté Un mélange Vous avez le choix entre de l'infanterie Ou de la cavalerie Qu'est-ce qu'il leur a appris Les mecs, ils étaient défoncés Quand ils ont fait ça Parce que là, franchement Normalement, on n'a que de l'infanterie Ou que de la cavalerie Évidemment, moi je veux le nouveau commandant Je veux le nouveau commandant Pour plein de raisons Pour le pack écrivain de l'histoire A 5,49€ Le meilleur pack du jeu Et surtout, car Sheok est un très bon commandant Je suis sorti Donc je vais déjà faire mon petit tour gratuit Donc évidemment, comme d'habitude Je vous le rappelle La roue de la chance C'est l'event le plus rentable Si vous avez un minimum de chance Même si vous n'en avez pas Pour l'achat de ce culture Donc il faut aller au moins Si vous pouvez vous le permettre A 10 coffres Ça va vous faire quelque chose Comme 6 000 gem C'est rentable Surtout maintenant qu'on a Un tour gratuit tous les jours Et un tour à 50% tous les jours Et que ça dure 3 jours Donc je vais aller un petit peu plus haut Pour celui-là Parce que Sheok, je le veux vraiment Et je pense que je vais l'expertiser Donc déjà, un petit accélérateur 3 de 15 heures Sur mon tour gratuit Bon, c'est pas ouf Mais c'est mieux que des étoiles Mais j'ai bon espoir Qu'il me donne des étoiles quand même Voilà, il me donne des accélérateurs De troupes C'est super aussi On va faire un petit 5 tours Je vais aller à 10 tours Dès à présent Est-ce que, voilà Une sculpture Voilà ma première Est-ce qu'il pourrait me donner 8 sculptures Ça fait de la pierre Ça ne sert à rien Des accélérateurs de construction Ça ne sert vraiment à rien Une tête générique Un 8 sculptures Non, je n'aurais pas eu 2 étoiles J'ai eu peur de ne pas avoir 2 étoiles Donc 2 sculptures au total Puisque j'en ai une générique Et une normale Pour 3600 GM Ce n'est pas rentable du tout Allez, je me tape un deuxième petit tour De toute façon J'y vais aller chercher Des 25 tours probablement Une sculpture générique Ça commence bien Ensuite Des pièces d'or Donne-moi des étoiles Parce que tu m'en donnes tellement tout le temps De la nourriture Ça ne me sert pas à grand chose Des accélérateurs J'ai vraiment des tirages tout pourris Une sculpture Encore 2 sculptures pour 3600 Bon, décidément Ça ne sera pas mon jour aujourd'hui Je suis donc à cette sculpture De notre ami Cheok Demain, je le débloquerai Très probablement La taverne légendaire Moi, je vous invite à aller le chercher Il est vraiment, vraiment bien La taverne légendaire On va ouvrir le coffre du jour Est-ce qu'il va me donner quelque chose de bien ? Non, il me donne encore des trucs tout nazes Franchement, toutes les ouvertures Mon compte doit être maudit J'ai tellement des trucs tout nazes Bon, c'est fini pour les ouvertures du jour Rien d'autre La roue donc de Cheok Vous pouvez aller chercher Ça reste un excellent commandant On attend les rapports Je pense que les premiers rapports Vont tomber en fin de semaine Je n'hésiterai pas Bien évidemment à vous les partager Les amis On passe à présent au KVK Aux différents KVK On va aller voir un KVK énormissime Celui du 1415 Du 1916 Du 1846 Notamment Et il y en a un quatrième que J'ai oublié Ce KVK énorme Avec le choc des Imperium En free for all Nous, on se bat toujours Contre nos amis coréens Qui nous mènent la vie dure Malgré les méga rallies Qu'on lance Hier, ils ont perdu beaucoup Mais les mecs Je vous ai mis quelques petits rapports En favori Mais les mecs Ne lâchent pas l'affaire Typiquement Vous le voyez On a fait des rallies sur la porte Où on est positif Moins 16 millions pour nous Moins 19 millions pour eux Mais on a fait des rapports plus gros Moins 5 Moins 5,4 En défense Vous voyez là C'est des bâtiments Vous m'avez demandé Certains d'entre vous Je les ai partagé d'ailleurs Sur le Discord Certains d'entre vous M'avaient demandé des rapports Avec ma Zenobia YSS En défense Vous le voyez Contre Ramsès Ramsès Tabucodonosor Ça tient plutôt pas mal On est à l'équivalent Avec la zone Je tue tout ce qu'il y a autour Donc là C'est ultra rentable Regardez combien de morts Ils prennent Tous ceux qui sont autour Il y en a eu d'autres Moins 5,7 Moins 4,4 Là c'est moins à mon avantage Mais encore une fois Il y a toutes les troupes autour Qui se font zoner Et on a moins 5 Moins 4,2 Encore une fois Un petit peu en ma défaveur Bien évidemment Mais en tout cas On a des bons rapports On se bat pas mal Vraiment Ça avance bien Il y a eu des plus gros rapports Que celui-là On a eu un moins 70 millions Si je dis pas de bêtises Sur la porte Avec un rallye Qui a bien duré Trois quarts d'heure Mais en tout cas Ils ne lâchent rien Ils sont toujours là Qu'est-ce qu'on a en système ? Non On n'a pas d'information Qui est tombée pendant ma vidéo Ils lâchent rien Ils avancent toujours Nous on s'est repliés On est en train Encore une fois Les leaders Je dis on Mais c'est les leaders Que je ne suis pas Ils sont en train de revoir La stratégie Pour voir comment On va avancer Sur les prochaines ouvertures Et sur les prochaines 48-72 heures On va passer à présent Les amis A ce KVK de ouf Donc celui du 1415 Notamment Et avant cela Je vais vous montrer Deux screens Qui sont assez énormes Et significatifs De ce qui se passe Sur ce KVK Regardez le premier screen Les amis C'est un des joueurs Du 1415 Un joueur très connu Qui s'appelle Sadani Si je ne dis pas de bêtises Et regardez 18 millions De morts Déjà Notre ami Sadani C'est assez colossal 18 millions de morts Franchement Ça brûle Évidemment Ils vont récupérer La moitié Mais quand même 18 481 428 morts On est là Dans les niveaux Des Zedzangbot Et de Benny Ça brûle quand même Pas mal Je vais vous montrer aussi Un rapport de combat Puisque dans les gros gros joueurs Du 1415 Et du 1846 On a par exemple Aaron et Mokot Et regardez Aaron a attaqué Mokot Ils l'ont emprisonné Si je ne dis pas de bêtises Et donc ils l'ont attaqué On a un rapport équilibré Si vous regardez Moins 24,7 millions Pour Mokot Moins 20 Donc Mokot On ne le voit pas là Mais il est du 1846 Moins 25,5 millions Pour Aaron Donc ça paraît Un rapport équilibré Mais quand on regarde Le détail Regardez le nombre de morts Il y a moitié moins Chez Mokot Et l'autre C'est des blessés graves Et il y a donc Le double de morts 3 458 000 Du côté d'Aaron Contre 1 628 000 Du côté de Mokot Bien évidemment Il est détente On voit les tours de guerre Donc c'est ça La ville de Mokot Qui a été attaquée Comme je vous le disais Et pourtant Il est détente Il a perdu moitié moins Donc c'est un rapport Qui est très favorable Pour Mokot Il a eu raison Le cas échéant S'il l'a fait exprès De se laisser attaquer Puisque ça fait vraiment Beaucoup de morts Du côté de Aaron Et du 1415 Ce genre d'assaut Mais de l'autre côté Le 1415 montre Que personne n'est à l'abri De se faire attaquer Avant d'aller voir La situation En temps réel Sur ce KVK Regardez ce screen Qui montre La perte de puissance La chute de puissance Plus précisément Des 3 royaumes principaux Des 3 impériums De ce KVK Et c'est là Que vous comprenez Ça ne plaisante pas du tout Vous le voyez Sur ces graphiques La chute est oufissime Moins 4,5 milliards De puissance perdue Pour le top 300 joueur Du 1846 Moins 3,5 milliards De puissance perdue Pour le 1415 Et moins 2,5 milliards Pour le 1916 Et ce n'est pas encore fini La guerre C'est vraiment Un KVK de ouf Donc on va y aller Tout de suite Sur ce KVK On dézoome On fait une recherche Sur le 1415 Hop là Et on se retrouve Donc sur le KVK C1-10-63 Vous le voyez Le 1916 A perdu son statut impérium Alors que le 1415 Et le 1846 Ont toujours Le statut impérium Alors pourquoi Le 1000 ? Alors pour le 1846 Je ne sais pas Mais le 1415 Qu'est-ce qui lui permet De garder son statut impérium ? Et bien c'est assez simple Durant l'event actuel Du plus que des gemmes Il y a des joueurs Comme Aaron Du côté du 1415 Qui font 372 millions de points Sur cette étape De création Et d'entraînement De troupes Donc forcément Ça permet Et ça doit être pareil Du côté du 1846 Ça permet De conserver Un statut impérium Quand on a des joueurs Comme celui-là Qui font Des massifs troupes Des créations massives De troupes Comme ça C'est assez impressionnant Allez Go sur le KVK À présent Tac On y va On va voir la situation En terre du roi Et qui domine Qui va gagner De manière assez simple On a Je vous le rappelle Le 1916 Qui est en haut à gauche En bas à gauche On a l'autre royaume Dont je parle peu Alors attendez Il faut que je trouve Quel est le main royaume Le 1829 Ça doit être ça De ce cas Je suis bête Il suffit que je retourne Sur là Que je fasse 1415 Et je ne l'ai pas regardé Et c'est le 1800 En bas à gauche 1829 1855 Voilà je les oublie Tout le temps En bas à droite On a donc le 1415 Et en haut à droite On a le 1846 Voilà la répartition On a eu des batailles De ouf partout Et ils se retrouvent tous En terre du roi Et regardez C'est simple Le gagnant de ce KVK Le royaume Qui aura le mieux joué Sera Linéairement Le Celui Qui va prendre La grande zigourate La grande zigourate Est entourée Uniquement Par deux alliances A présent On le voit La zone bleue Et hop là La zone qui est rose Qui entoure La grande zigourate Du côté du rose Qui est ce drapeau Ce drapeau est au WIB Donc les 1846 Donc la moitié de la grande zigourate Est entourée par le 1846 Et l'autre moitié Est entourée par les Z415 Le 1415 Donc le gagnant du KVK Va être celui Qui va réussir à la prendre Elle n'est pas encore ouverte Mais ça va ouvrir Sous peu Si vous le voyez Ça doit fight de ouf On doit avoir des drapeaux Qui brûlent Soit là Soit là Ben non Aucun des deux drapeaux brûlent Comme ça c'est réglé Même là Ça brûle pas Apparemment Il n'y a plus beaucoup de troupes D'aucun des deux côtés Et ça commence à être tendu Pour tout le monde Il y a de l'activité A toute heure Sur ces royaumes de ouf Comme vous le savez Donc on va bien voir Qui va avoir la grande zigourate Ce qui est sûr C'est que ce n'est pas le camp gauche C'est pas le 1916 Ou 1856 Qui va avoir Cette grande zigourate C'est très tendu On le voit sur le territoire Là Regardez Le 1415 Au final Ben n'a pas réussi A passer cette porte là Et à rentrer Sur le territoire Du 1846 De l'autre côté Le 1846 N'a pas réussi A rentrer Sur le territoire Du 1916 On le voit Tout est toujours Intact Ah non Je dis une bêtise Ils ont réussi A poser une forteresse Ici Je dis pas de bêtises Là dessus Est-ce que c'est bien Le 1846 Ça Membre de l'Alliance Ou est-ce que c'est Leurs alliés On a un faux 1846 Donc le 1846 A réussi à rentrer Je me le disais Quand je voulais Tout les destructions A réussi à rentrer Sur le territoire Du 1916 Malheureusement Pour eux Et de l'autre côté Est-ce que le 1415 Oui avec les évilles Le 1415 A réussi aussi A rentrer Sur le territoire Du 1856 Donc au final Donc au final Seul le 1415 Et le 1846 Ont réussi A conserver Leur territoire Intact Je regarde de l'autre côté Vraiment Personne n'est rentré Sur aucun des deux Et c'est pour ça Que ça continue De se battre En terre du roi Qui va avoir Cette grande ziggourate Qui va être Le grand gagnant De ce KVK de ouf Alors déjà Les grands perdants Sont malheureusement Le 1916 Qui vraiment N'a pas réussi A tenir le rythme Il a déjà subi Quelques migrations Quelques départs Et ce qu'ils vont avoir Des arrivées massives Je leur souhaite De l'autre côté Les deux gagnants Pour le moment Sont le 1846 Et le 1415 Qui ont montré Qu'ils ne lâchaient rien Et forcément Ces deux royaumes Donc le 1415 C'est le royaume Notamment de Flèche Et de Légendroni Sonde et de Killer Notre grand maître Shambhala Sur le Discord Donc forcément Ces deux royaumes Devraient avoir Des migrations Des arrivées Suite à ce KVK de ouf Et le gagnant Celui qui aura La grande vigourade Et qui sera gagnant De ce KVK En aura forcément plus Je vous le rappelle Ce KVK A été un free for all Il n'y a pas eu d'alliance Les 4 camps En haut à droite En haut à gauche En bas à droite En bas à gauche Les 4 camps A étaient seuls Chacun pour soi C'est pour ça Que c'est un KVK de ouf Et ça ne lâche rien Même actuellement Il n'y a plus de troupes Mais ça ne lâche rien Donc à suivre On va voir en fin de semaine Normalement Dans les jours qui viennent Qui aura la grande vigourade Et qui sera donc Le grand gagnant De ce KVK Qui est clairement L'un des plus gros Si ce n'est le plus gros Qu'on a en cours Dans les autres KVK Qu'on va suivre Les amis Et que je vais vous faire Un retour Dès qu'il va avoir une avancée C'est le KVK Bien évidemment Du 1412 Où il y a pas mal De très gros serveurs Il y a le 1401 Il y a le 1636 Il y a le 1474 Il y a le 1365 De Shony Énormissime Il n'y a plus ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ portes de niveau 4 niveau 4 n'ont pas ouvert, on le voit tout de suite on l'a vu sans même y retourner en arrivant que les portes n'ont pas encore ouvertes, elles devraient ouvrir normalement, si je dis pas de bêtises, elles devraient ouvrir demain et dans les autres KVK qu'on va suivre, il y a bien évidemment celui du 15-56 qui va arriver il n'est pas encore lancé mais il va être lancé sous peu le 15-56 va être dans un KVK énormissime également, normalement donc ce sont tous les KVK en cours qu'on va suivre, sachant que celui du 1415, du 1846 et du 1916 va se finir les amis voilà c'est tout pour cette petite tournée des KVK au niveau de la stratégie sur le mien, puisque vous m'avez posé beaucoup de questions sur Discord et dans les vidéos de cette semaine la suite de la stratégie ça va se passer en Chiqui, vous le voyez en Chiqui on a toujours le terrain, c'est là que ça se bat on va tenter d'enfermer totalement probablement nos adversaires dans cette zone là et ça va se passer, vous voyez ça arrive encore des TP, ça va se passer en Terre du Roi à présent, puisque les Terres du Roi devraient ouvrir prochainement, j'ai pas encore la date je l'ai vu passer, mais les Terres du Roi devraient ouvrir prochainement et c'est là que ça va se passer, sachant que nos adversaires vont pouvoir rentrer par la zone pas sur Han, pas sur Ruan également, ça va être tendu et ça va être un final de ouf et on verra qui va gagner même si on s'est fait repousser est-ce que nos amis coréens vont réussir à tenir la longueur et à prendre la grande zigourate ou est-ce que c'est nous qui allons l'avoir on va voir ça très prochainement les amis voilà, écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'oubliez pas vendredi, normalement vendredi, peut-être jeudi mais ça sera probablement vendredi les paris, pas d'autres events de ouf à venir à part le Royaume Doré je vous referai un petit guide stratégique pour le Royaume Doré si vous le souhaitez pour vous aider à le finir normalement quand vous verrez cette vidéo tous les gagnants du concours auront reçu ou vont recevoir puisque Lilith a dit 24h leur reward donc soit 3000 j'aime soit 1000 j'aime j'espère que ce concours vous aura plu et j'espère que vous avez eu de la chance d'être tiré au sort si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock je vous dis à plus Générique